bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mad games tycoon alors j'ai bien vu tous vos commentaires sur les quatre derniers épisodes alors effectivement il y a pas mal de choses que j'avais loupé premièrement alors bon effectivement ces trois ils servent à rien si on clique sur la gestion des employés pour une pièce on peut trouver quel est le trait qui est le plus efficace pour cette pièce on peut aussi mettre dans des groupes nos personnages donc là j'ai mis j'ai fait un groupe 1 où je nous ai mis tous nos mecs qui sont niveau 5 en game qui sont niveau 5 pour l'instant d'ailleurs je vais voir j'en ai un autre qui est niveau 3 maintenant et niveau 3 bata ça c'est moi on va voir qu'est ce que c'est un électionné employés d'accord c'est pour sélectionner les trois qui avait là d'accord ok intéressant alors par exemple si je me prends un groupe 4 que je prends nos meilleurs en travail de bureau par exemple et que du coup attendez parce qu'en fait ce qu'on va regarder c'est que déjà vous m'avez dit la direction ici il ya effectivement un bâtiment pour ça ici pour avoir un bureau alors j'ai pas la place malheureusement par contre donc on va essayer de faire un peu de place on va virer certains de ces trucs 1 il ya un truc aussi apparemment pour enlever les murs ah voilà là on y voit un petit peu mieux du coup on va déplacer certaines de ces trucs et puis ça devrait aller je pense voilà donc du coup direction bureau on va se prendre un bon bureau comme ça voilà du coup ici on a une place pour un monsieur donc c'est surtout du travail de bureau alors on m'avait dit le mieux peut-être ce serait de voir qu'est ce qu'on a ici on n'a pas de spécialiste en fait ah non non ça c'est des affectations actuelles on va voir si on regarde nous moi j'ai travaillé de bureau jusqu'à 10 malheureusement quand même sélectionner me mettre là et mettre la coordination de projet sur cette pièce ok ça fait du plus 5% de vitesse ça devrait augmenter après un truc que vous m'avez dit aussi c'est vire ce bâtiment là aux f1 pas besoin d'accord merde pardon hop 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 et il se retrouve à poil et pareil je fais trop de trop de couloirs en fait apparemment donc parce que une chose qu'on devrait pouvoir faire c'est alors déjà la chose qu'on va faire c'est une salle de formation la place on va la faire entièrement comme ça on va mettre la porte alors c'est marrant parce que la porte voilà positionner là voilà mettre là je peux pas la mettre là en fait il faudrait que je puisse la mettre là mais parce qu'en fait comme ça il y accèderait à travers cette pièce là et dans ce cas là cette pièce là on pourrait l'agrandir un petit peu aller c'est la porte de ce côté là la photo je vais la remettre alors ce que juste un truc c'est que j'ai bien non j'avais pas le plaçage automatique des objets homédi ne fait pas le placagement automatique des objets parce que c'est 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 nul bon franchement je suis pas l'impression que ceci nul que ça ça optimise pas suffisamment bien la place apparemment c'est surtout ça le problème mais honnêtement j'ai pas de problème d'optimisation place actuellement donc on va réessayer on se fait une grande salle de formation comme ça ah non je peux pas je peux pas mettre ma porte devant est quand même le problème donc du coup j'ai quand même besoin d'avoir un couloir en fait on va redimensionner à nouveau celle-ci comme ça on va remettre la porte de ce côté là et on va remettre le cadre photo et le truc de son si et du coup je vais faire ma salle de formation pop t'es trouvé un carton il est en train de faire le con avec salle de formation donc la formation va faire comme ça là c'est la porte ici voilà ça nous a mis trois emplacements de formation alors c'est rigolo parce que ça nous en a mis un juste devant la porte si c'est une très bonne idée on va le reculer un petit peu et du coup on va prendre ces trois messieurs et on va les ployer ici donc formation cours de programmation de jeu pour conception ça c'est pour le son graphisme on va plutôt aller sur la joie au travail alors c'est quoi qui nous bloque là c'est seulement en 1987 que je pourrais l'avoir donc on va partir là dessus ensuite du coup on est en train de faire quoi actuellement donc d'ailleurs en termes d'employés est ce qu'on pourrait en embaucher un nouveau qui soit niveau 5 malheureusement non alors si je regarde on avait dit c'est la programmation pour la recherche qui est le plus important donc je vais recruter monsieur qu'on va mettre dans la recherche après avec tous les thunes qu'on a honnêtement et on voir est ce que ouais du 32% vente énigmes on va pouvoir le faire donc maximus sélectionnant la cible on va dire pour les adultes avec les énigmes on va choisir des thèmes qu'on n'a pas encore utilisé histoire de gagner un petit peu d'xp énigmes on va se prendre un genre secondaire aussi pour augmenter notre expérience dessus et du coup on reste sur l'énigme aussi là on va pas utiliser le sens top ça suffit c'est que des bêtises ce chat c'est pas possible donc vous m'aviez dit pareil il faut il faut pas mettre forcément au max pour avoir les meilleurs trucs alors vous m'avez dit d'ailleurs on peut utiliser voilà on peut reprendre nos concepts de jeu par exemple on est à du là on peut retrouver et on peut copier le concept en fait d'accord ça nous permet de revoir un petit peu qu'est ce qui a marché ou pas donc je vais pas mettre au max 1 alors d'ailleurs j'ai pas fait de rapport sur mes jeux comment est ce qu'on fait rapport sur le jeu il va falloir que je cherche ça ensuite je peux enlever la langue anglaise vous m'avez dit aussi ça nous fera économiser un petit peu de thunes et on va enlever les trois technologies les plus chères on va travailler là dessus mais on voir et qu'est ce qu'il fallait que je fasse on va pas faire mise à jour et tout parce qu'on sent on le fait que sur les jeux qu'on vend nous-mêmes c'est les rapports sur les jeux comment on les fait acheter une licence protection contre la copie offre d'édition retirez une machin acheter un moteur de jeu qui développement non assigné des tâches aux autres bureaux et quoi ça rien faire avec et j'ai déjà une recherche en cours apparemment là j'ai rien là j'ai rien là c'est les cours là c'est développement de console mais on n'est pas encore en train de le faire ouais du coup je sais pas du tout comment on on fait pour faire des rapports sur les jeux on va accélérer on va déjà faire ce qu'on est en train de faire une chose que je peux faire peut-être quand même c'est donner du travail ici développer un moteur de jeu comment ça m'énerver je vais aller m'occuper de lui dès que j'ai fini la vidéo vous inquiétez pas il va pas le punir alors je crois qu'on a des moteurs pour tout donc en fait en termes de travail de moteur on n'a rien de nouveau à faire donc du coup on pourrait peut-être faire travailler la deuxième team sur sur un autre jeu même si c'est pas notre meilleur team simulation je pense pas qu'on soit très bon là dessus après on pourrait acheter du coup des dev kits supplémentaires parce qu'on a 16 millions de côté acheter un kit de développement voir là et on va prendre celle là aussi je peux faire plus de jeu du coup maintenant oui on peut tenter celle là du coup la simulation et on va le faire voyons voir donc si la simulation c'est plus pour les adultes je pense pareil simulation de baseball bac à sable genre secondaire on va prendre stratégie tiens ça va être une espèce de baseball manager donc on avait dit simulation manger ce qu'il faut ouais suivant donc du coup là on a une meilleure idée type de cible qu'on a ok et on enlève la langue anglaise à nouveau et on enlève trois technologies et on balance allez c'est parti alors partage des profits sur la ice engine de 200 mille dollars donc ça c'est pas dégueu quand même après si on regarde juste ici nos moteurs ils sont tous vendus dix mille et à 22 % normalement pas de bêtises on voit ici voilà dix mille dix mille dix mille dix mille dix mille je pense qu'ils sont pas chers comparé à la conférence et pareil sur le sur la part finale le jeu est terminé allons-y gagner un peu d'xp nous avons atteint notre cible je pense ça devrait aller 60% c'est pas génial mais et l'objectif donc du coup c'est cette équipe là qui a terminé je vais lui redonner du boulot du coup ici les petits jeux qu'on fait là honnêtement donc du coup c'est quoi c'est encore du thème énigmes on va essayer d'aller sur du tout âge cette fois ci et puis tiens sur les anges on va essayer de maxer sur la fantasy sur les genres secondaires on va aller sur du combat et du coup c'est quoi on avait dit c'est l'énigme le même moteur que j'utilise hop on va aller un petit peu plus sur le gameplay et un peu plus sur les joueurs occasionnels du coup et on enlève la langue anglaise et c'est parti à la part où là ça m'a fait un petit peu sauter l'affichage donc flight sim tiens ce jeu est terminé un bon vieux jeu de simulation aïe et ouais putain on était pas bon 42% et ben là on sent bien quand même qu'on n'a pas la meilleure équipe ici donc formation terminée pour ces gens là voyons voir ils ont du coup un travail de bureau à 28 on va essayer de les renforcer encore un peu super mind games allons-y voyons voir 46% ouais c'est bon on a quand même fait du bénef dessus parfait donc du coup exécution automatique des contrats on va le faire comme ça devrait se mettre à travailler dessus non alors faut peut-être que j'en fasse un je vais lancer le deuxième quand même tant qu'à faire j'ai une réputation de 4 ans ah yes voilà ça a mis automatiquement le suivant voilà parfait ah voilà donc là c'est un peu plus intéressant donc c'est du b plus vente au détail 2 points 38 millions pour celui-là un jeu d'arcade je pense qu'on est capable de le faire on va voir un jeu d'arcade c'est du tout âge un jeu d'arcade sur l'évolution en thème secondaire on va se prendre mercenaires un jeu d'arcade du coup arcade c'est ça on va pas mettre de licence alors un genre secondaire j'ai du trois étoiles quasiment partout sauf sur le sport on commence à avoir une bonne idée des choses hop on va mettre le fondement et le convivial comme ça et on enlève la langue anglaise non je vais la laisser honnêtement pour un pas plus cher alors je suis à 8 sur 10 technologies donc ça veut dire qu'il nous en manque et bon elles sont même pas recherchables encore ces technologies de toute façon j'ai choisi un jeu très lent donc ça c'est bon alors le truc qu'on peut faire peut-être c'est support du développement ici et on a la coordination de projet ça va stimuler le développement de ce jeu après on va voir alors on a fini la recherche alors dans les autres recherches on pourrait aller sur du double 1 sur des améliorations plus générales on peut essayer peut-être de renforcer encore voyons voir ouais boîtier portable ou physique portable ou écran mais ça c'est pour les trucs portables seulement on peut faire une nouvelle console fixe processeur contrôleur ouais on a tout ce qu'il faut à faire en rouge on va lui donner un nom la station panthère on va essayer de sortir ça oui on va voir du coup en attendant on va faire les autres recherches qui traînent là amélioration générale avec tout le pourquoi je suis retombé à 8 millions j'étais à 17 millions mais quoi qu'il m'a mais ça m'a coûté neuf à je crois que c'est le développement de la console qui m'a coûté autant d'accord j'ai pas du tout fait attention à ça ok ça coûte super cher ouais bon on va on va la développer cette console alors juste par curiosité mais c'est quoi ici le mieux et la programmation il va falloir probablement que j'agrandisse cette truc là mais bon on va continuer à avancer sur nos autres recherches continuer à faire des petits jeux en attendant pendant ce temps là donc sur le thème principal on va prendre encore l'âge de glace thème secondaire l'âge de pierre thème secondaire bon là on est au max partout donc honnêtement alors on a plus 1% de bonus des ventes si on fait du jeu de stratégie donc on va on va le faire ah bah remarquez non ça nous intéresse pas en fait parce que c'est pas nous qui allons le vendre directement donc c'est du quoi déjà c'est de la simulation économique simulation économique hop hop je diminue peut-être un peu donc convivial et et on va laisser les langues et tout pareil alors trop de technologies sélectionnées ce qu'on pourrait faire c'est peut-être enlever ça et laisser l'intelligence artificielle ça irait mieux et laisser les sauvegardes même si c'est un peu plus cher on pourrait peut-être faire des meilleurs scores avec assigné développement support à nouveau nouvelle recherche disponible moteur 3d simple va rechercher ça tout de suite améliorer nos moteurs dans la foulée du coup ok donc c'est parti nouvelle technologie moteur 3d simple tu m'en cherchais vite fait dans school manager c'est parti donc un petit peu d'xp à nouveau et nous avons atteint la cible du coup on a gagné un petit peu de bénéfices du coup pendant ce temps là on va envoyer ça on a gagné un petit peu de sous grâce au partage des profits sur un des moteurs qu'on a vendu putain les mecs ici ils bossent quand même beaucoup plus vite qu'un eux ils en ont fait deux alors qu'eux ils en ont genre fait trois ou quatre donc le moteur 3d simple on va attendre qu'il finisse et on va travailler avec les deux équipes dessus du coup malheureusement ces mecs là vont rien foutre vous continuez à vous former sur la joie au travail mais complètement oublié ok nouvelle technologie terminée donc du coup on va améliorer un ancien moteur nouvelle technologie des activer toutes les technologies est parti et toi améliore un ancien moteur celui-là actif technologie ça serait bien que ça soit fait automatiquement ça mais bon il ya un petit peu de thunes à récupérer grâce à la vente d'un moteur formidable allez il va améliorer un ancien moteur donc on va voir ceux qui sont à neuf j'espère qu'on va gagner des thunes avec notre console au prix où elle nous a coûté honnêtement parce qu'on a envie de mettre plus de monde dessus mais bon encore une voie au merde une nouvelle technologie disponible on va attendre du coup avant de développer nos moteurs on va du coup en faire des ses comptes en attendant ok alors on pourrait tenter celui-là jeu de simulation 43% devrait pouvoir le faire mais on va voir jeu de simulation c'est plus pour les adultes un jeu de simulation on va prendre avion thème secondaire on va rester sur effectivement de la stratégie et du coup c'est de la simulation plus réduire si je me trompe pas c'est bien ça c'est de la simulation plus réduire nouveau moteur de jeu 55 j'aurais pu quand même lui donner un vrai nom ok alors on va juste aller au maximum sur joueur gamer on enlève du coup simulation alors la manette on peut être la laisser ça on laisse enlever défilement right c'est pas les lutins c'est les sprites l'intelligence artificielle où vous allez faire du support développement là dessus ok nouvelle technologie recherchée mécanique de jeu en cours de recherche donc du coup va falloir qu'on améliore nos moteurs ok c'est parti vous me sortez ça voyons voir yes on est bon du coup on a gagné des thunes alors développer un moteur améliorer un ancien est parti donc du coup avec cette nouvelle technologie donc là on a des meilleurs graphismes pourrait presque sortir notre propre notre propre jeu avec ça honnêtement donc c'est lequel on travaille sur méga tech donc du coup je voudrais éviter de faire le même à chaque fois donc free tech normalement j'ai déjà ce qu'il faut et qu'ils soient à 10 qu'il faut que j'améliore ça ça avance très lentement par contre parce qu'ils sont que deux je pense que c'est pas suffisant il m'en faudrait probablement un troisième ou un quatrième mec même qui travaille dedans donc toute façon il nous faudra des locaux plus grands et dans ces locaux plus grands on va on va faire une salle de travail sur les sur les consoles de jeu qui soit qui sera beaucoup plus grande et plus efficace du coup ok on coûtait pas mal d'argent mais bon c'est pas grave on a 12 millions alors recherche disponible console de jeu deuxième génération ça va nous intéresser continue à améliorer nos moteurs de jeu pendant ce temps là et sinon on va faire des contrats aussi qui vont nous rapporter quelques millions ok on a bientôt fini d'améliorer tous nos moteurs c'est bien qu'il ya des moteurs optimisés pour plusieurs types de jeu ah merde mais eux ils ont toujours pas fini ils ont fini à nouveau tiens encore une information alors c'est rigolo parce que si on regarde ici alors c'est du game design plutôt ici qu'ils veulent donc si je mettais ma dream team dedans ils nous feraient des recherches mais à une vitesse folle ça pourrait être presque intéressant un petit peu de micromanager un peu plus les employés en fait pour réellement non c'est le dernier à améliorer ok donc nouvelle technologie donc si on regarde les consoles contrôleur génération 2 mémoire vie de 8 kilobits voilà on va rechercher ça donc du coup pendant ce temps là on balance du contrat standard vous allez voir qu'ils vont faire tous les contrats avant qu'eux ils aient terminé ouais c'est exactement ça on va voir on a du combien là j'en ai toujours pas des très très grosses avec des très bons salaires on va essayer de faire celui là c'est du cours et saute normalement on a l'xp mais on va aller plutôt sur des adolescents là dessus je cours et saute pas d'xp dans mes thèmes moi j'ai déjà fait tous un petit peu mes thèmes on va aller sur les barbares les anges en genre secondaire on peut peut-être faire de l'arcade pour aller un peu dans la tendance du moment du coup c'est du cours et saute donc on a un moteur dédié pour ça et on va aller du coup dans cette direction maintenant on connaît bien tous ces jeux et ensuite ça on laisse tel quel alors par contre sur les technologies effectivement voilà on a des meilleurs graphismes mais je vais être obligé quand même d'enlever des choses on va enlever des filements et les sprites parce qu'on a le moteur de 3d et ça se jouera pas avec une manette et il n'y aura pas de sauvegarde c'est vraiment des tout petits jeux au final et sur le deuxième là je pense qu'on va faire remarquer on n'avait pas fait un super score la dernière fois donc j'ai plutôt assisté le développement du premier voilà ok eux ils ont terminé ils en sont où là ? 50 sur le travail de bureau on va continuer à aller ah d'accord ils sont au max en fait donc il faudrait que je les mette à un truc où c'est du travail de bureau qui est le plus important mais ça c'était le truc de marketing ils étaient bons donc du coup peut-être que pendant ce temps là ce que je vais faire c'est que je vais les assigner ici je vais prendre trois de ces mecs là je vais leur donner des cours de game design à la place voilà on va utiliser celle-ci ok le jeu est prêt envoyons oh 72% pas mal 700 000 de revenus nickel on va en profiter pour renvoyer un petit peu ces contrats et voilà ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit break ici les amis je pense qu'il n'est pas encore temps d'aller sur des bureaux plus grands parce que j'aimerais avoir plus d'argent de côté et j'aimerais terminer cette console avant j'ai comme l'impression que il me manque une personne ici c'est les programmateurs qu'il nous faut on va voir je peux embaucher ah bah j'ai un mec niveau 5 programmation 74 Warren Specter tu vas venir ici toi on va voir et ça devrait permettre de travailler un petit peu plus vite sur notre station le problème c'est que vu qu'on est en train de faire des recherches de niveau 2 j'ai peur que notre console soit trop datée une fois qu'elle va sortir enfin bref je vais faire un petit break ici les amis merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Mad Games Tycoon j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la suite de ce let's play salut à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501